Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer de parler de la blessure de Roger. Et avant, j'avais aussi envie de vraiment de vous féliciter. Alors, ce n'est pas à moi de le faire en réalité, mais ce n'est pas grave. Je me le donne. Je me donne le droit, l'autorisation de vous féliciter, de vous encourager à ce que vous êtes en train d'entreprendre. J'imagine que ce n'est peut-être pas la première étape de votre cheminement intérieur, certainement pas, ou peut-être pour certains, oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes quand même une minorité à faire ce travail sur vous-même, de manière peut-être consciente, de manière active aussi, un peu dans votre quotidien. Donc, moi, je trouve que c'est chouette et j'avais envie de vous le partager. Voilà. Bon, je reviens sur la blessure de Roger. Alors, je vous en ai déjà parlé, donc, dans la première partie de la vidéo, bien sûr que la blessure est profonde. Et c'est vrai qu'après, je me réécoute pour voir qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme complément. Je suis obligé, en fait, de grossir un petit peu les traits. Il y a des personnes qui ont une petite blessure de Roger. Et bien sûr qu'ils ne vont pas avoir une haine profonde, comme j'ai pu l'expliquer dans ma première partie. Mais c'est ce qui peut arriver à l'extrême, en fait. C'est un petit peu la tendance à l'extrême. Et des personnes qui ont une petite blessure de Roger, par exemple, vont parfois se rejeter quand elles ne seront pas assez à la hauteur, quand elles ne seront pas suffisamment parfaites à leurs propres yeux ou aux yeux des autres, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça aussi qu'il faut que je nuance mes propos. Parce que sinon, vous pourriez ne pas vous retrouver dans mes explications, ne pas ressentir une haine profonde pour vous-même. Ça n'empêche pas que parfois, la blessure de Roger peut être quand même là, présente, et vous nuire, voilà, encore une fois, dans votre rapport à vous-même, dans le rapport à autrui, et aussi dans le rapport au côté matériel, de tout ce qui nous entoure, bien sûr. Blessure de Roger, en principe, les personnes... Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, si, encore une fois, je viens un peu à l'extrême, et puis après, on va dire qu'on l'a subtilement, on l'étalonne en fonction de ce qu'on peut considérer dans sa propre réalité, mais blessure de Roger, étant donné que j'estime que je n'ai pas de valeur, si je n'ai pas de valeur, je vais avoir souvent des problèmes à l'argent, je vais, voilà, problèmes financiers, problèmes matériels, enfin, tout ça peut arriver dans ma vie, parce que j'estime que je n'ai pas suffisamment de valeur, et donc, quand on a vraiment, quand on estime qu'on a beaucoup de valeur, mais c'est comme, je ne sais pas, si vous avez un vélo et que vous savez qu'il a une très grande valeur, vous n'allez pas du tout le brader comme s'il ne valait rien, voyez ? Donc, forcément, le rapport à la réalité extérieure change complètement, et les personnes qui ont une grosse blessure de Roger pourraient un petit peu se sentir être comme... Elles ne se le disent pas, elles tendent profondément à être des personnes bien à la hauteur, etc., ou qui tendent à être, quelque part, une personne bien, voyez ? Mais quand elles ne le sont pas, elles vont vraiment se rejeter, se maltraiter, se dévaloriser, et souvent, c'est le cas, donc, on pourrait, voilà, se comporter souvent un peu comme une serpillière, et une serpillière, ben voilà, en fait, ça n'a pas trop de valeur, on s'essuie les pieds dessus, on nettoie le sol avec, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc, voilà, il y a beaucoup cette notion de valeur. Je vais essayer de vous l'expliquer différemment pour que chacun puisse aussi s'approprier cette blessure, parce que je crois que quand même, sous un certain angle, nous sommes tous concernés par cette blessure, et je vais essayer de, voilà, de vous expliquer peut-être comment aussi vous pourriez éventuellement la visiter dans votre réalité. En fait, en moyenne, encore une fois, et je suis obligé de partir sur des généralités, malheureusement, je ne peux pas faire du cas par cas avec vous ici, mais en moyenne, dans ce qu'on n'aime pas, on a tendance à un petit peu rejeter ce que nous n'aimons pas, voyez. Si une personne n'aime pas les égoïstes, par exemple, parce que la personne soit n'a souffert, soit parce qu'elle déteste les égoïstes, peu importe les raisons, elle va souvent avoir tendance à rejeter, en fait, la partie égoïste chez l'autre, voire carrément l'autre, voyez. Et le truc, c'est que la personne ne va pas s'autoriser, souvent, à avoir un petit peu cette partie égoïste qui, en fait, n'est pas égoïste, mais qui serait le bon côté de l'égoïsme de « je pense un petit peu à moi quand même, voilà, je ne m'oublie pas ». Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à rejeter vraiment la blessure de Roger. Je rejette les parties de moi que je n'aime pas. Et pour moi, c'est vraiment un travail sur nos parts d'ombre qu'on est amené à faire avec la blessure de Roger parce que la réalité, si franchement, on est honnête avec soi, on ne peut pas toujours être que sympa. Vous voyez, moi, j'essaie très honnêtement d'être le plus sympathique possible avec vous dans cette vidéo. Parfois, je prends le temps de faire en sorte d'être minimum présentable. J'essaie de sourire, j'essaie d'être agréable forcément parce que c'est plus sympa pour vous, c'est plus facile à intégrer peut-être. Voilà, il y a un côté quand même assez logique. Mais ce n'est pas pour autant que je suis toujours comme ça. Vous voyez ? Et je crois que c'est ce qui est aussi important à intégrer dans la blessure de Roger. Bien sûr que tendre à être sympathique, c'est chouette. Tendre à être altruiste, c'est chouette. Tendre à être tendre, c'est chouette. À être doux, à être généreux, à être... La personne qui souffre de la blessure de Roger a souvent tendance, parce qu'elle a un côté perfectionniste, à aller vers les vertus, les qualités de l'être et à tendre à ça. Mais elle ne se rend pas compte que souvent, elle s'en demande beaucoup trop. Et surtout, qu'elle exclut complètement de cette facette, de cette polarité, quelque part, des parties qui sont aussi nécessaires. Par exemple, si je reprends l'égoïste, les personnes, peut-être, cherchent à être altruistes, généreuses. Et en faisant le côté « je n'aime pas les égoïstes », elles s'empêchent aussi d'incarner une personne qui, de temps en temps, pourrait être un peu plus désagréable ou être un peu plus centré sur elle et ses besoins. Et tant pis, à ce moment-là, pour les autres, vous voyez ? Et c'est souvent ça, en fait. Il y a une vraie problématique d'équilibre. Et donc, on va systématiquement essayer de tendre vers quelque chose de beau, de lumineux. Souvent, on va avoir un... Voilà, un quelque chose de... Un idéal ou un perfectionnisme assez élevé. Et on va rejeter complètement les parts de soi qui, de toute façon, existent en soi. Ça, je crois qu'il faut être très honnête avec soi. Enfin, même si là, vous me voyez bien sympathique, ça peut m'arriver d'être un gros « on ». Vous voyez ? Et c'est normal. On ne peut pas toujours être là. Vous voyez ? On n'est pas toujours patient. On n'est pas toujours agréable. On n'est pas toujours souriant. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas toujours être altruiste, même si on a un grand cœur, même si on essaie de faire au mieux. À un moment donné, si c'est toujours pour se maltraiter, pour être dans cette entité parfaite, eh bien, c'est plus de la maltraitance envers soi pour éviter de temps en temps d'être un peu plus cool avec soi. Vous voyez ? Des fois, il y a plus d'amour avec une personne qui va justement s'autoriser à être un peu un gros « on ». Vous voyez ? Donc moi, quand j'amène ça en consultation, les personnes rigolent. Elles me regardent avec des yeux comme ça. Mais en réalité, c'est très agréable pour l'être à ce moment-là d'accepter aussi des parts de soi qui se manifestent de toute façon, que vous le vouliez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas, que vous essayez de les contenir. Au plus vous avez essayé de les contenir, au plus elles vont se manifester. Mais oui, des fois, on est impatient, des fois, on est colérique, des fois, on n'est pas forcément gentil, des fois, on est... Et c'est une réalité. Mais je pense qu'au plus on l'accepte et au plus on l'assume, et au mieux ça se passe, en fait. Et au mieux ça se passe. Mais ce qui se passe souvent dans la blessure de rejet, la blessure de rejet, ça vient vraiment de l'enfance. On sent qu'on n'a pas été assez. Et donc, on essaie de se perfectionner, d'être de plus en plus gentil, d'être de plus en plus réfléchi, d'être de plus en plus patient. Il y a beaucoup d'ailleurs, alors je vous en touche de mots, parce que si vous regardez ce genre de contenu, c'est que ça vous tient à cœur d'évoluer, d'avoir un petit peu ce processus d'évolution, etc. Et je vous le dis sincèrement, c'est important de ne pas tomber dans le piège, de toujours vouloir évoluer. Des fois, évoluer, c'est de ne pas évoluer. Voyez, c'est... On va des fois beaucoup plus évoluer en se foutant la paix. Il y a des personnes qui sont... Il y a des gens qui vont, toute leur vie, faire du travail personnel, de la croissance individuelle, de la thérapie. Et ça ne sera jamais assez. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se foutent jamais assez la paix sur des dimensions où elles devraient apprendre à se ficher un peu la paix, quelque part, pour rester polies. Voyez ? Donc, très intéressant, en fait, de se dire que, OK, on a une part lumineuse vers laquelle on peut tendre, mais nous avons aussi des parts de nous un peu plus sombres. Et quand on rejette celle-ci, quelque part, on nourrit, en fait, on nourrit nos blessures de rejet par de l'intolérance, par de l'impatience, par... Vous voyez ? Par du jugement. On se juge. On se juge parce qu'on n'en a pas été assez cool avec son voisin. On se juge parce qu'on n'a pas été assez doux avec son partenaire. On se juge parce qu'on n'a pas été assez... Je ne sais pas quoi, là. Eh bien, à un moment donné, là, il va falloir arrêter, quoi. Il va falloir se calmer. Puis, il va falloir juste être plus doux avec soi et accepter, des fois, d'être stupide, d'être maladroit et puis tout ce qui en découle, finalement. Voilà un peu comment la blessure de rejet peut aussi être alimentée. J'espère que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et puis, je pense que là, on est tous concernés. Je crois que, de toute façon, dites-vous que ce que vous n'aimez pas à l'extérieur, ce que vous rejetez à l'extérieur, ce que vous détestez chez les autres, ce sont des parts de vous, en fait, que vous rejetez avant même de les rejeter chez les autres. Voyez, l'autre ne... Finalement, l'autre n'est là que pour vous rappeler là où vous vous rejetez ou dans le contexte où vous pourriez vous rejeter. Voyez, donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire comme l'autre pour vous aimer. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question d'être volontairement égoïste. Mais peut-être que si vous n'aimez pas les égoïstes, peut-être que vous avez tendance à un peu trop vous oublier et que ce serait bien de penser un peu plus à vous. Peut-être que si vous n'aimez pas la violence à l'extérieur, mais peut-être parce que vous êtes un petit peu trop violent envers vous en essayant toujours d'être trop doux avec les autres. Donc, vous voyez un petit peu comment ça s'articule et forcément, quand on fait ça, on se rejette énormément mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'intention est bonne à la base. L'intention, c'est d'évoluer, c'est d'essayer d'être parfait pour être aimé dans ce que l'on est. Mais en fait, vu qu'on est aussi des fois pas sympa, vu qu'on est des fois stupide, vu qu'on est des fois tout un tas de choses, eh bien, il faut apprendre à accepter ces parties-là et puis parfois les assumer en fait. Moi, quand j'accompagne des personnes, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes, je sais, j'en ai fait partie aussi, donc en même temps, c'est facile de vous dire ça. Mais j'accompagne des personnes, des fois, elles sont juste géniales en fait, mais sincèrement. Et je vois même des fois certaines de mes amis qui ont un peu, je les salue en passant, je sais qu'il y en a certains qui se reconnaîtront. Mais il y a des personnes qui sont franchement top, mais franchement. Enfin, à mes yeux, ça ne veut rien dire être top, mais en tout cas, à mes yeux, qui ont beaucoup de qualités, etc. Et c'est souvent des personnes en fait qui, plutôt que de regarder tout ce qui est déjà bien, tout ce qui est déjà bien en elles, tout ce que, voilà, de faire vraiment un travail de revalorisation, etc. Eh bien, ça en demande toujours trop haut, on va toujours systématiquement relever le petit truc qui n'est pas assez, etc. Mais c'est l'enfer, quoi. Et on peut progresser toute sa vie, en réalité. Mais si c'est une progression en se maltraitant et en étant toujours frustré et pas bien et toujours relevé systématiquement le truc qui manque, mais c'est sans fin et on vit comme ça toute sa vie. Alors, je pense que ce n'est pas par amour qu'on fait ça. C'est la blessure vraiment qui nous fait croire qu'en étant parfait, on sera aimé un jour. Alors que c'est l'inverse, en fait. En acceptant d'être imparfait et en le montrant au monde, on va vraiment se rendre compte que, ben oui, il y a peut-être des gens des fois qui vont nous dire plus tard, là, t'es pénible, etc. Mais si on l'assume, ça passe. Et puis, qu'ils vont quand même nous aimer, hein. Ce n'est pas parce que l'autre, quelque part, n'est pas d'accord avec vous. Et je pense que ça, c'est aussi un truc un peu du rejet, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous ou avec nous que la personne nous rejette. Mais je crois que le rejet l'interprète aussi comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'efforts pour essayer d'être parfait. Donc, voilà. La quête à la perfection, non merci. En tout cas, sans moi. Sans... En tout cas, pas avec les personnes non plus que j'accompagne. Et parfois, franchement, alors je pense que ça prend du temps, effectivement, pour guérir profondément la blessure de rejet. Mais les résultats factuels, concrets, sont très rapides. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas parce que c'est une blessure profonde et qui met du temps à guérir pratiquement. Et je pense que peut-être on ne peut pas la guérir à une vie. Peut-être pour certains, en tout cas, et même pour beaucoup, je crois. Mais ce n'est pas parce que, en fait, très rapidement, il y a des résultats. Moi, j'ai accompagné un jeune qui devait avoir 14, 15 ans. Il était arrivé dans mon cabinet complètement, vous voyez, manque de confiance, avec, voilà, je pense, cette blessure relativement activée. J'ai un moustique, un moucheron. On a travaillé vraiment sur la revalorisation, etc. Ça a changé sa vie en 15 jours, 3 semaines. Alors, je ne dis pas que c'est systématique comme ça. Et je ne dis pas que ça marchera forcément comme vous aussi pour ça. Ce n'est pas français ce que j'ai dit. Je ne dis pas que ça marchera aussi systématiquement pour vous aussi comme ça. Bon, bref, j'ai compris. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'aussi, parfois, ça peut aller très vite, vous voyez, même si c'est profond. Parfois, quand on se revalorise et qu'on comprend comment faire et qu'on s'applique vraiment, mais c'est juste incroyable, en fait, les bénéfices et les changements qu'il peut y avoir dans une réalité, quoi. C'est juste incroyable en termes de ressenti, en termes de vitalité, en termes de confiance, en termes d'estime, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair. Et puis, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vos parts plus sombres, d'essayer peut-être de systématiquement essayer de tendre vers un idéal où vous n'y arriverez pas. Une fois que vous y serez arrivé, vous verrez que vous aurez encore plein de trucs à travailler. Enfin, c'est sans fin. Vous voyez, dès qu'on arrive à un stade, on voit, vous arrivez au huitième étage, en fait, vous vous apercevez qu'il y en avait un neuvième. Vous ne l'aviez pas vu avant, là, vous le voyez. Et c'est sans fin. Donc des fois, il vaut mieux se dire, tiens, j'en suis au 42ème étage, je ne sais pas encore combien il m'en reste. 42ème étage, c'est cool déjà, franchement. Et ça fait du bien et si vous le faites régulièrement, vous allez voir que le cheminement est beaucoup plus agréable. N'hésitez pas, en tout cas, posez vos questions. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour me contacter et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des blessures et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir des vidéos peut-être sur lesquelles vous ne vous sentiez pas concerné en termes de blessure mais qui peut venir faire un complément dans la logique, dans la compréhension globale des blessures, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les différentes blessures, les différentes parties que j'ai pu faire sur les vidéos. En attendant, moi, je vous dis à bientôt. Bye bye, salut !